Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous méditons ce dimanche la parabole du publicain et du pharisien. Elle est assez facile à comprendre parce que, comme toujours dans les paraboles, les personnages sont très tranchés. On voit clairement leur caractère, leur attitude est presque caricaturale dans cette histoire. Mais du coup, faisons attention à ne pas nous retrouver involontairement dans la position du spectateur, voire de l'arbitre. Cette parabole est bien pour nous. Certes, nous avons entendu l'introduction de Saint Luc, en ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Jésus dit la parabole que voici. Nous avons suffisamment d'honnêteté et de connaissances de nous-mêmes pour ne pas être convaincus d'être justes, et probablement que nous ne méprisons pas les autres par principe. Pourtant, c'est bien à nous que s'adresse cette parabole. C'est bien à nous que l'Église demande de méditer l'attitude de ces personnages, et particulièrement à nous qui sommes présents à l'Eucharistie dominicale. Et c'est sous cet angle que je vous propose d'entrer dans l'Évangile. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que, vous le savez, l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. L'Eucharistie, c'est rendre grâce à Dieu. Alors voici justement un pharisien qui rentre dans le temple avec l'assurance et la certitude de celui qui rentre chez lui, et nous sommes chez nous, à l'Église, et qui s'adresse à Dieu en disant « Dieu, je te rends grâce, Eucharistie ». Et en s'adressant ainsi à Dieu, nous avons toujours raison. Le psaume le dit, il est bon de rendre grâce au Seigneur. Enfin, n'oublions pas que les pharisiens de l'Évangile sont des caricatures de ce que pouvaient être les pharisiens de ce temps-là. Ce sont des caricatures sciemment mises en scène pour interpeller les chrétiens. En soi, les pharisiens n'étaient pas les mauvais bougres. C'était même le contraire. C'était des gens pieux et zélés pour le Seigneur qui avaient à cœur de vivre la religion jusqu'au bout et de ne manquer à aucun des commandements du Seigneur. Et s'ils se donnaient en spectacle, croyons-nous ou jugeons-nous, c'était avant tout qu'ils voulaient que l'exercice de l'accomplissement de la loi, dont ils faisaient le centre de leur vie, puisse être vu des autres, non pas, et c'est vrai que c'est un des dangers, pour en récupérer une gratification, l'admiration, la reconnaissance des autres, mais pour aider les autres à rester fidèles, pour donner avis à ceux qui fléchissaient sur les chemins de la foi, de se ressaisir et de se remettre dans le juste chemin de la loi. Rien qu'en cela, on comprend qu'on devrait ressembler à ces pharisiens. Avons-nous vraiment envie de vivre de notre foi de telle manière qu'elle interpelle les gens que nous croisons ou que nous fréquentons, de manière à les conduire vers le Seigneur ? Ainsi, ce pharisien est authentiquement exemplaire. Donc celui qui se présente devant le Seigneur au Temple n'est pas un menteur, n'est pas quelqu'un qui se fait des idées sur sa vertu. Il applique réellement la loi dans toutes ses exigences avec un zèle très grand. Mais entendons sa prière et voyons où ça dérape. « Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Cette prière rapproche dangereusement le pharisien de nous-mêmes. Parce que nous le voyons, il est atteint de ce virus que nous connaissons bien, qui est celui de la comparaison. Voilà que son oraison se transforme en comparaison. Alors qu'il apparaît devant Dieu, alors qu'il comparait devant Dieu, voilà qu'il se compare. Et pire, qu'il fait comparaître les autres. Nous sommes à la racine d'une anti-prière, d'une prière complètement monstrueuse. Prier, c'est s'ouvrir à l'autre. Prier, c'est recevoir une visite. Prier, c'est sortir de soi-même pour aller à la rencontre de l'autre. Mais voilà cet homme qui est encombré par des « moi-je », par des « moi-je suis ». Il est replié sur lui-même, il est imbu de lui-même, il est à lui-même son propre tout. Finalement, sa prière, son oraison, devient une adoration de son égo. Il vient au temple pour s'y adorer lui-même, et non pas pour rencontrer Dieu. Et quand on le voit prier de cette manière, on comprend que, habituellement, dans sa vie, il est tourné vers lui-même et non pas ouvert aux autres. Il se met sur un piédestal, il se regarde vivre, il admire sa propre perfection, et non pas la bonté du Seigneur. Et vous voyez comment le texte grec nous montre que cet homme n'est pas tourné vers Dieu. Il nous dit, le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Le grec dit, « statéis proséotone ». Il était tourné vers lui-même, en direction de lui-même, replié sur lui-même. Son Dieu, c'est son égo. Et ce chemin-là est celui de la mort. Voyez comment il s'exprime. « Je te rends grâce parce que je ne suis pas ». Parce que je ne suis pas. L'homme est créé à l'image de Dieu. Il est créé en relation, pour être en relation, pour vivre dans la relation. Celui qui n'a rien d'autre qu'un repli vers lui-même n'est pas humain. « Je te rends grâce parce que je ne suis pas ». Il le reconnaît dans son aveuglement, et il dit ironiquement « Ce qu'il est, il est devenu un non-homme, je ne suis pas ». Alors, bien sûr, il pourrait nous sembler être un lointain cousin. Aujourd'hui, le formalisme ne nous guette pas, ce n'est pas tellement dans notre culture. Alors, quand on voit cet homme qui applique les commandements sans y mettre le cœur, qu'il croit qu'il acquiert la bonté et la plénitude de son être en accomplissant formellement la loi, sans comprendre que l'élan du cœur est essentiel à l'accomplissement de la loi, l'un et l'autre vont ensemble, ne peuvent qu'aller ensemble, sinon c'est dénaturer la loi qui est au service de la vie. En voyant cet homme, donc, nous pouvons considérer qu'il est d'un autre âge. Aujourd'hui, ce qui nous guette, c'est plutôt l'excès inverse. « Oh bien, si je ne le sens pas, je ne le fais pas ». Aujourd'hui, on met tellement en avant l'élan du cœur qu'on lui donne la primauté sur l'accomplissement de la loi. Et on dit « Oh, il vaut mieux un bel élan de charité, et tant pis pour ce que le Seigneur demande. Il nous demande d'aimer, donc ça couvre tout. » Ce faisant, nous sommes le pharisien, parce que de la même manière que lui, nous n'écoutons que lui, nous ne cherchons qu'à contenter que nous-mêmes, et nous ne cherchons qu'à réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes par les moyens que nous avons décidés nous-mêmes. Autrement dit, quand nous nous présentons devant le Seigneur avec nos grands et beaux élans du cœur, qui ne sont rien d'autre que du sentimentalisme mal placé, eh bien, nous sommes proséotones, nous nous tenons debout devant le Seigneur, mais en fait tournés vers nous-mêmes. Et vous voyez qu'il n'est pas question ici de mettre en doute la sincérité de qui que ce soit. Quand le pharisien dit « Oh, les autres sont des voleurs, des injustes, des adultères, etc., etc. », il a raison, il n'est certainement pas un voleur, il n'est certainement pas un juste, et il n'est certainement pas adultère, etc., il a certainement accompli chacun des articles de la loi, tout en méprisant la charité qui est censée l'accompagner. Et de la même manière, on peut se présenter avec la plus grande sincérité et sans être dans l'erreur en disant « J'ai eu pour mes frères un grand élan du cœur. » Et je ne suis pas comme cela, qui est un légaliste, qui est un intégriste, qui est un etc. A chaque époque, c'est pharisien. Par contre, ce qui ne change pas, c'est l'attitude juste. Celle du publicain Ce publicain n'est pas un saint, c'est un traître, c'est un collaborateur, c'est un voleur. Les publicains étaient ceux qui, parmi le peuple, acceptaient de servir l'empereur romain. Ils étaient en charge de prélever les impôts et les diverses taxes pour les remettre à l'occupant. Et il est évident qu'ils avaient, ayant toute liberté pour fixer les taux, ils n'hésitaient pas et ils n'oubliaient pas de se servir grassement au passage, de demander davantage que ce que Rome exigeait, de manière à vivre très à leur aise. Mais lui se tient à la dernière place. Lui sait se mettre à genoux, lui se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, et pitié du pécheur que je suis ! » Et c'est bien ainsi que la liturgie eucharistique est organisée. C'est bien les paroles que dit le prêtre dans la prière eucharistique « Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communion des bienheureux apôtres et martyrs ! » Se tenir bien devant Dieu, c'est se reconnaissant pécheur, tenir Dieu éloigné. Comme saint Pierre qui se précipitait aux pieds de Jésus et disait « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ! » C'est la révérence du Kyrie et Leysson. On ne peut pas entrer dans l'action de grâce sans d'abord se positionner en vérité, sans d'abord reconnaître sa propre indignité. Comment vivons-nous ce moment de la liturgie, frères et sœurs ? Sommes-nous seulement présents pour ce moment de la liturgie qui a le malheur d'être au commencement, c'est-à-dire dans les dix minutes qu'on se réserve pour parquer la voiture ? On ne peut rentrer dans la grande louange, dans la grande action de grâce de l'Église, sans se tenir d'abord dans la place la plus reculée qui soit, c'est-à-dire la plus reculée au fond de nous-mêmes, au cœur de nos enfers intérieurs. Ces endroits dont nous nous détournons parce qu'ils sont nauséabonds, ces endroits que nous voulons oublier parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que nous voulons montrer de nous-mêmes. C'est là qu'avant toute chose, il faut se tenir et se battre la poitrine. Prends pitié de moi, pécheur ! Il ne faut pas monter à l'autel avec un air satisfait, mais il faut d'abord habiter intérieurement les bassesses de notre péché et voir la prière qui monte de nos cœurs, la belle et juste prière qui appelle la miséricorde du Seigneur. Car la différence fondamentale entre ces deux hommes, entre ce pharisien et ce publicain, est le lieu où nous reconnaissons notre plus intime ressemblance avec le pharisien. Le pharisien est un but de lui-même, nous l'avons dit, il est content de lui-même, on peut le regretter, mais il est arrivé là où il est, par lui-même. Il n'a besoin de rien, il ne demande rien. Il constate qu'avec ses propres forces, il a fait du bon travail. Il ne demande rien à Dieu, il ne lui rend même pas des comptes, parce qu'il n'a pas besoin de lui. Combien de fois, frères et sœurs, est-ce que nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander de compléter, de corriger, de redresser la perfection que nous avons déjà établie ? Nous considérons le Seigneur comme un assistant. Nous comprenons ainsi que l'attitude de ce publicain est la meilleure, non pas parce qu'il serait dans l'autoflagellation, dans un misérabilisme pessimiste, mais parce qu'il est à genoux et qu'il attend tout de Dieu. Il est à genoux en vérité et il attend tout de la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est rendu juste. Celui qui s'abaisse n'est pas celui qui se dénigre. C'est celui qui mesure la distance qui nous sépare du Dieu trois fois saint. C'est celui qui connaît l'abîme qui nous sépare de la sainteté de Dieu et qui sait que seul Dieu peut franchir cette abîme. Et c'est ainsi que le publicain est celui qui renvoie à la figure de la Vierge Marie. Non pas par le péché, évidemment, il est le plus grand des pécheurs, elle est l'Immaculée, parce que tous les deux se mettent à genoux, parce que tous les deux attendent tout de Dieu. La Vierge est celle qui a dit qu'il se fasse en moi selon ta parole. Elle est toute ouverte, elle est toute offerte, elle est toute réception de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, demandons cette semaine la grâce de connaître intimement le mystère de l'abaissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons que l'Esprit nous ouvre les yeux sur le Seigneur qui vient nous rejoindre, là, au tréfonds de nos enfers. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu. et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501